Dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre une équation avec une tangente. Donc, dans un premier temps, vous vous rappelez que je vous ai déjà montré ce genre de tableau-là et je vous avais suggéré de l'apprendre par cœur. Je vais le remplir avec vous autres pour vous montrer que ce n'est pas nécessairement très compliqué à remplir. Donc, ça c'est 0. Ici, on est à moins 1, puis on est à 1. Et là, ça devient de plus en plus grand. Sachant bien sûr qu'à pi sur 2 et à moins pi sur 2, ça n'existe pas. Et là, on a des racines de 3 et des racines de 3 sur 3 à placer. Donc, la racine de 3 sur 3 qui est plus petite va être là pour le pi sur 6 et bien sûr, le plus grand racine de 3. Même chose de l'autre côté, mais avec tout simplement des négatifs. Ça, ça va nous permettre de trouver des valeurs directement. Et si on a une tangente qui n'est pas égale à une de ces valeurs-là, bien là, on va prendre la calculatrice en faisant un tan-1. Je vous rappelle qu'une fonction tangente, il y a une seule réponse qu'on va trouver par période. Les signes et les cosses, il y en avait deux, mais dans celle-là, il y en a une seule à trouver, tout simplement. Donc, c'est un petit peu plus rapide à faire. Donc, allons-y avec notre premier exemple. Donc, j'ai un 5 tan de pi sur 3, x plus 7 moins 5 égale à 0. Donc, on va l'isoler, notre tangente. Et ça va être égal à 1. 1 étant une des valeurs qu'on connaît. Donc, en faisant tan moins 1 de la valeur 1, ça va me donner l'angle pi sur 4. Donc, je sais que mon pi sur 3, x plus 7, va être égal à pi sur 4. Et là, je vais isoler. Donc, ça va me faire x plus 7 égale à 3 quarts. Et je vais faire 3 quarts moins 7 en fraction, bien sûr. 28, ça va me faire 25 quarts. Et je dirais même moins 25 quarts. Donc, ça serait ma réponse. Et là, on en a une seule réponse. Mais bien sûr, il y en a une infinité de ces réponses-là, bien sûr. Donc, on va lui aussi lui ajouter la période avec le nez. Donc, plus période. On n'oublie pas la période, c'est pi sur le b. Ça va me faire une période de 3. Donc, plus 3n. Et le n va appartenir aux antilles. Ça, ça serait ma première réponse. Deuxième exemple. On a une racine de 3 plus racine de 3 tan de 2 pieds sur 5. Donc, lui aussi, il devrait être sur le cercle. Donc, vous pouvez l'essayer si vous voulez. Donc, allons-y. Tan. Une demi. Égale moins 1 sur racine de 3. Donc, ça, ça me fait moins 1. Je divise par racine de 3. Et bien sûr, je fais fois racine de 3 en haut et en bas. Ça va me donner moins racine de 3 sur 3. Qui, lui aussi, fait partie des valeurs connues. Donc, moins racine de 3 sur 3. C'est le moins pi sur 6. Donc, je vais prendre l'intérieur de pi sur 5. X moins une demi. Égale à moins pi sur 6. Et là, on va isoler le X. Je vais faire fois 5. Diviser par 2 pi. Ça va me faire 5. Moins 5. Douzième. Et je vais faire plus une demi. Non, plus 6. Ça va me donner 1 douzième. Ça, ça serait ma réponse. 1 douzième. La période. Qui est pi sur 2. Pi sur 5. Ça va me faire une période de 5 demi. Donc, plus 5 demi de n. Avec le n appartient aux hendiers. Ça, ça serait ma réponse. Et ça, c'est une réponse pas de domaine. Donc, on voulait se pratiquer. Il faut se pratiquer aussi avec un domaine. Donc, j'en ai mis un plus bas ici. Donc, mon domaine, je l'ai mis de moins 1 à 3. Donc, on va travailler en douzième. Donc, ça, c'est moins 12. Douzième. Ça étant 36 douzième. J'ai un douzième ici. Une période de 5 demi. Donc, si je mets ça en douzième. C'est 30 douzième. Donc, le 1 douzième, c'est sûr qu'il est bon. Si je vais voir plus petit. Donc, si je fais 1, ça va me faire moins 29. Douzième. Pas bon. Trop petit. Et si je rajoute 30 douzième, 31 douzième, c'est bon. Et si j'en rajoute un autre, ça sera pas bon. Donc, la réponse avec ce domaine-là. Mon X. On les énumère. Il y en a seulement 2. Un douzième. Et 31 douzième seraient mes réponses. Allons-y avec celui-là. Ça va être notre dernier. Donc, on va isoler la tangente. Ça va me faire moins 6 divisé par 3. Ça va me faire moins 2. Est-ce qu'on a un moins 2 dans les valeurs connues dans notre tableau? Malheureusement, non. Donc, on n'a pas de moins 2 là-dedans. Donc, c'est sûr que ça va fonctionner. Mais, on va devoir prendre notre calculatrice. Donc, on va faire tan moins 1 de moins 2. Bien sûr, en radiant. Et je vais obtenir 2X moins 7 égale à moins 1.107. Et là, on n'oublie pas, on a une seule réponse. Donc, on n'a pas un truc pour trouver la deuxième réponse. Il n'y en a pas deux. Il y en a une seule. Et là, on va isoler la X, tout simplement. Donc, on va faire plus 7. 10 divisé par 2. 2.946. Période. Donc, il faudrait short le 2. Donc, ça va être pi sur 2. N. Et mon N appartient aux entiers. Donc, ça va quand même assez rapidement faire des tangents. Ça, c'est ma réponse en domaine. J'ai mis un domaine de 0 à 5 pour le fun. Ça non plus, je ne pense pas qu'on en ait beaucoup. Puis, divisé par 2. Ça va me faire des sauts de 1.571. Donc, je pars avec 2.946. Je vais le décrire comme il faut un jour. Vraiment? Bon. OK. On commence. Donc, 2.946. Ça, c'est mon premier. Si je rajoute 1.571, ça devrait fonctionner. Plus 1.571, j'arrive à 4.517. Il respecte, bien sûr, le 5. Si j'en rajoute 1, ça va être trop grand. Donc, ça va être mon dernier. Et si je m'en vais plus petit. 2.946 moins 1.571. J'arrive à 1.375. Qui est correct. Mais si j'enlève 1.571 et lui, je vais tomber dans les négatifs. Et je n'en veux pas. Donc, ça serait ma réponse avec ce domaine-là. J'espère que vous avez bien compris la fonction tangente pour résoudre des équations.